La pépinière forestière de Saint-Clus a été fondée en 1966. La pépinière produit des plants en racines nues. Au Québec, il y a une production de 7 millions. Nous ici, on en livre entre 3,5 et 4 millions par année. On livre à l'ensemble des clients du Québec pour la régénération des forêts. Pour protéger les plants contre le gel hivernal, on a dû implanter 30 km de haies. Et on doit, pour l'entretien des haies, couper annuellement les parties qui dépassent, les latéraux. Si on laissait les branches aller, à un moment donné, les branches nous nuiraient pour la culture dans nos blocs. À toutes les saisons, à partir du mi-juillet jusqu'à la fin octobre, il y a un taillet qui passe sur toutes les haies, sur trois côtes de haut, sur chaque côté de la haie. Les résidus tombent par terre et on doit s'assurer de les récolter pour pouvoir la circulation des tracteurs et éviter la propagation de pathogènes. C'était, à l'époque, un travail très difficile parce que le personnel devait racler, ramasser, soulever, être en torsion, déposer dans un wagon qui était supérieur à leurs épaules. Toujours se donner un élan, toute une journée de temps, c'était lourd à la fin de la journée. Les travailleurs se plaignaient avec raison de mal d'épaule, de mal de bras, de dos. Lorsqu'il y a un risque de blessure qui est identifié, on se met tous en mode résolution de problème. C'est un regroupement de personnes qui a fait en sorte que surgit l'idée du taillet avec l'aspirateur. Ce qui a été fait, c'est d'acheter un taillet sur un bras articulé placé en avant du tracteur. On a pu installer l'aspirateur qu'on avait déjà en main, en arrière, avec des modifications. Et en dessous du taillet articulé, on a ajouté un panier pour la récolte des résidus qui tombaient dans le panier et étaient aspirés directement dans le boyau jusqu'à la réserve de l'aspirateur. Pour finalement couper et aspirer en même temps. Le tracteur tue en parallèle la haie, fait une première passe à hauteur d'homme parce que la foie l'a stipié, revient sur l'autre côté, fait la même affaire et fait une première passe. Pour finalement faire trois tours complets, dépendant du type de haie de la grosseur des branches qui sont aspirées, on peut faire facilement deux à trois haies sans vider. On a mis en place une procédure d'entretien de la machinerie pour s'assurer que l'opérateur ne se blesse pas. On a sécurisé la machine lorsqu'on va vider les résidus. L'ensemble des problèmes et des risques ont été totalement éliminés. On est contentes qu'il y ait installé la nouvelle machine pour, dans le fond, faire ce travail parce que ça demandait terriblement. On a diminué le nombre de personnes autour de cette tâche, on a diminué nos coûts, on a sécurisé aussi la tâche. On est constamment en train de regarder les risques et de se mettre en mode solution pour les corriger. Il faut que ça fasse partie de nos valeurs à quelque part, autant que le rendement et la qualité au travail. On est bien fiers de la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada